Musique Quelle affiche pour la reprise du championnat au stade Jean-Alric avec cette tribune flambant neuve. Dès cette première journée, Aurillac et Colomier nous promettaient un affrontement avec des ambitions légitimes de candidats à la qualification. C'est Colomier et son buteur Joris Cazenave qui vont le mieux rentrer dans le match avec ce 6-0 avant que Maxime Petitjean ne réagisse pour le stade Aurillacois en moyenne position 6-3. Si le haut Garonnet tombe davantage de ballons, les Cantaliens vont offrir une séquence de plus de 2 minutes avec le demi-de-mêlée Paul Boisset à la manœuvre. Le terrain est balayé plusieurs fois dans tous les sens. Avant et trois quarts prennent part au près ou au large et à force d'écarter, les espaces se libèrent. Le casquette Jack McAfee va saisir une opportunité et allait inscrire le tout premier essai du match sur le côté gauche de l'attaque. Sans la transformation de Petitjean, cette réalisation de l'arrière non-zélandais du Saka permet tout de même aux siens de faire la course en tête au score à 8-6. Mais cette courte avance ne va durer que peu tant les joueurs de Pechestrade et Bester font des fautes dans ce match. Joris Cazenar est serein dans son rôle de buteur qui le voit refaire passer l'USC en tête à la marque. Mais le mano-a-mano avec le buteur des rouges et bleus se poursuit après une faute de Timani qui frôle le carton jaune. 11-9 pour le stade d'Oriaco. Sur une rare action où les collumérins tiennent longuement la munition, celle-ci va s'avérer payante. Ce sont les trois quarts qui vont rapprocher le danger de la ligne en but, à l'instar de cette course de Catala qui navigue. Ce sont les gros qui vont finir le boulot. Sans avoir besoin de revenir à l'avantage proposé par l'arbit de M. Datas, un groupe pénétrant s'organise autour de l'omniprésent talonneur Agustin Costa-Repeto. Bien lancé par Timani, le numéro 2 argentin franchit la ligne pour inscrire cet essai accordé après vérification et transformé par Casenna. La colombe a les honneurs de faire la course en tête avec ce 16-11. Mais si sa défense est en place, elle concède quelques fautes comme un plaquage haut qui va occasionner cette tentative pour l'artificier du Cantal qui réduit le carton dans les 22 mètres adverses. Et pour le même type de plaquage au-dessus des épaules, le demi-mêlé des Mariners Blancs va à nouveau imposer ce plus 5 au score en faveur des banlieusards toulousains. C'est d'ailleurs sur ce 19-14 pour Colomiers que la pause est signifiée par M. Nicolas Datas. Dans le second acte, le stade d'Oriacqua ne va faire que courir après le score tout en faisant montre de fébrilité. Les Cantalou ne parviennent plus à proposer leur long temps de jeu et ils s'appuient sur l'éternel Maxime Petit Jean pour revenir dans la course avec ce 17-19. Et comme souvent, une infériorité numérique va faire basculer le match. Les attaques colomérides ne cessent de tracasser leurs adversaires. Et la recrue au poste de numéro 8, Lemani Naguza récolte un carton jaune pour ce plaquage dangereux et laisse ses coéquipiers se débrouiller à 14 en plein temps faible. Kazna va doublement pénaliser cette sortie. En plus de lui permettre de prendre les rênes du match, sa conversion numéro 5 redonne autant d'écarts au score. Quelques minutes plus tard, sa sixième pénalité réussie de la soirée va proposer ses 25-17 au tableau d'affichage. L'USC a flairé le bon coup. Aurillac se doit de réagir sur cet air historiquement imprenable pour ne pas commencer de la pire des manières sa saison. Mais encore une fois, l'arbre de son buteur cache la forêt de ses maladresses. Son incapacité collective à trouver des solutions face au plan mis en place par les hommes du nouveau trio de coach Baragnon, Dantin et Sarotte interpelle. A l'heure de jeu, le suspense reste entier après ses deux nouveaux buts passés par l'over de 33 ans. Mais encore une fois, ce sont les visiteurs qui vont prendre leur destin en main. Les trois quarts n'hésitent pas à jouer dans les espaces et debout, ce dont profite le flanqueur casqué Makovey, venu à hauteur et qui tombe à quelques centimètres du Graal. Alors que le Roumain est repris in extremis, c'est le pilier géorgien, néo-columérin et ex-albijoua BK Chiklashvili qui ramasse et marque. C'est l'essai transformé de la gagne pour Colomiers, car Aurillac ne marquera plus aucun point. Même pas celui du bonus défensif lors de cette défaite 23-30. Chez deux potentiels concurrents aux premières places, les Colomérins démarrent la saison en fanfare et démontrent que l'après-gouta est déjà assumé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !